L'histoire et l'avoir fait une licence d'histoire et d'anthropologie que j'ai fait d'ailleurs à Paris m'a beaucoup aidé par la suite dans ma carrière. Pas vraiment comme anthropologue parce que je n'ai pas suivi cette voie-là, mais en tant qu'écrivain, ça a développé ce goût que j'avais déjà pour les cultures lointaines, pour les sociétés différentes des nôtres, pour les autres mondes qui habitent notre planète et ça m'a été d'une très grande utilité. C'est pour ça que quand les jeunes me posent la question « est-ce qu'il faut faire du journalisme ? », moi je leur dis « écoutez, il faut acquérir de la culture générale, il faut surtout faire ce qu'on aime ». Moi, ça m'a passionné, mes histoires d'anthropologie, et ça ressort, je crois, dans tous mes livres. Une grande partie de mon travail consiste à faire une recherche approfondie sur le sujet. Je base mes histoires sur des faits qui ont en effet eu lieu, sur des personnages vrais, soit historiques, soit vivants toujours. Alors tout ça précise d'une enquête approfondie, c'est un peu comme faire une mosaïque où toutes les pièces doivent être à leur place. C'est un travail de longue haleine et c'est un travail très minutieux parce que je n'aime pas vraiment fabuler. Je pense que tout ce que je peux trouver dans l'enquête, tout ce qui est arrivé vraiment, a beaucoup plus de force que ce que je pourrais inventer. Alors, je tiens à être très très rigoureux là-dessus, ce qui ne veut pas dire qu'après, je n'utilise pas tout ce matériel pour dramatiser l'histoire, pour la mettre en scène et pour que ça se lise comme un roman. Souvent, ce n'est pas tellement un roman. L'histoire à fleur des pieles, l'histoire de l'expédition de l'espoir est une histoire absolument fantastique. Là aussi, c'est une histoire où le vécu dépasse de beaucoup la fiction. Je veux dire, on n'aurait pas inventé ça. Je n'aurais pas pu inventer une histoire si originale et en même temps un peu loufoque. Enfin, cette expédition où on emmène des enfants à l'autre bout du monde en leur faisant prendre un risque énorme. Mais en même temps, ils sont choisis par le roi d'Espagne, Carlos IV, pour sauver le monde. Et finalement, ils arrivent d'une certaine façon à le sauver. C'est ça qui est formidable dans cette histoire. Ça m'a toujours beaucoup, beaucoup... Je veux dire, c'est une histoire que je ne voulais pas laisser passer. Mais vraiment, au début, quand j'ai commencé à faire l'enquête de cette histoire, moi, j'étais beaucoup plus attiré par le côté aventure, le côté de sauver des obstacles incroyables, ces personnages, le docteur, le directeur de l'expédition, l'infirmière. Enfin, et puis, ce que je me suis rendu compte, au fur et à mesure que j'écrivais le livre, c'est que cette expédition a vraiment changé, a tourné une page de l'histoire de la médecine. Parce que c'est dans cette expédition où le vaccin de la variole, qui venait d'être inventé par le docteur Jenner en Angleterre, est manipulé pour faire une campagne massive d'inoculation. C'est dans cette expédition où ils inventent la vaccination. Pas le vaccin qui était déjà inventé, mais la vaccination. C'est-à-dire ces grandes campagnes de vaccination qui vont contribuer à éliminer la variole de la face de la Terre. C'est la seule maladie éliminée aujourd'hui. Et puis, pour l'instant, c'est l'unique, il y en aura d'autres. Mais je crois que cet effort, ceux qui ont participé à cette expédition ont contribué d'une façon très importante à cet effort d'éradiquer, de supprimer de la Terre cette maladie terrible. Oui, sur la façon de s'enrichir avec la santé, c'était un peu ça qu'on a pu voir dans l'expédition d'espoir, qui était quand même la première entreprise internationale de santé publique. Il n'y a pas eu une expédition ou une opération de santé publique si globale. dans l'histoire. Et c'est vrai que ces membres de l'expédition ont rencontré, lors de leurs escales dans les îles, à Cuba, à Puerto Rico, même au Venezuela, des Anglais qui, eux, vendaient le vaccin. C'était, disons, une métaphore de la médecine publique, médecine privée, déjà à l'époque. Et ce qui peut se passer maintenant, moi, je pense que quand même tout ça a tellement évolué, que dans les temps de la Covid, maintenant, on n'aura pas un, je ne pense pas qu'il y aura ces problèmes, puisque nos systèmes quand même de santé publique sont très développés. C'est certainement une façon, ce n'est pas la seule. D'ailleurs, les personnages souvent les plus intéressants sont les personnages qui sont contradictoires. C'est le méchant qui est un peu bon. Ce n'est pas souvent les personnages exemplaires. Je n'ai jamais eu autant de difficultés à écrire quelque chose que quand j'ai dû écrire un scénario pour la télévision sur la mère Thérésa de Calcutta. Qu'est-ce qu'on peut dire sur une sainte ? Il y a très peu de conflits. Finalement, le conflit qu'il y avait, qui était ces crises terribles de foi qu'elle éprouvait à la fin de sa vie, ce n'était pas vraiment télévisuel. En tout cas, on aurait pu écrire un livre sur ça, mais pas un scénario de télévision. Tout ceci pour dire que je crois que la littérature est un reflet de la vie et tout est permis, tout entre dans ce grand éventail. Évidemment, tant qu'à faire, moi je préfère, si je fais un effort de 3-4 ans sur un livre, je préfère autant que ça serve à quelque chose, que le message serve à quelque chose, que joindre l'utile et l'agréable, comme on dit. Ce que j'ai essayé de faire avec le livre sur Bopal, que j'avais fait avec Dominique Lapierre, où on a pu quand même financer avec les royalties de ce livre, une clinique pour les victimes, à qui ce livre était quand même dédié. Et puis, moi j'essaye toujours de faire des livres qui, d'une certaine façon, ouvre la vision du lecteur sur une réalité de laquelle il est éloigné. Au moins qu'on serve à informer les gens et à contribuer à mettre un peu de lumière sur des zones qui en ont besoin. Merci beaucoup, merci à tous mes lecteurs français. J'espère que vous avez fait ce voyage avec l'expédition de l'espoir, avec la même émotion que moi, je l'ai faite quand je l'ai écrit. Et voilà, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada